Bonjour, je m'appelle Delvalet, Alix en 2015 ou Adrienne Delvalet en 2019. Je publie chez l'Armatan des recueils de nouvelles. Pour les saisons intermédiaires, dont je vais maintenant lire un court extrait, je suis Adrienne Delvalet. Voici la nouvelle intitulée « Le visiteur ». Camille n'avait pas voulu accompagner ses grands-parents. Avant, ils étaient partis en voiture, son grand-père au volant. A côté de lui, sa grand-mère avait passé et repassé sa langue sur ses lèvres à l'idée du gueuleton bien arrosé qui l'attendait. Ils étaient invités à un mariage dans un village situé à une quarantaine de kilomètres de chez eux. Maintenant, elle était seule dans la maison isolée. Aucune présence humaine à proximité. Uniquement celle des vaches, pleines de mouches, pâturant dans les prés qui s'étendaient autour de la maison. Camille n'avait pas osé dire à ses grands-parents qu'elle avait peur de rester seule. Elle avait choisi la peur plutôt que le chagrin. Car la dernière fois qu'elle les avait accompagnés, elle avait éclaté en sanglots au dessert, devant les convives éméchés qui se tordaient de rire. Ils écoutaient sa grand-mère répéter qu'elle avait répondu au médecin alcoolique qui lui demandait ce qu'elle buvait. « Et vous, docteur, vous buvez quoi ? » Dix fois de suite, elle avait dit ça en séparant les syllabes. Et tous les invités tapaient dans leurs mains en criant « Une autre, Joséphine ! Une autre ! » Avant de continuer, la grand-mère avait regardé sa petite-fille. « En ce moment, tu ressembles à ta mère quand elle fait sa bouche en cul de poule de petite bourgeoise ! » À partir de ce mariage si triste pour Camille, elle avait décidé de ne plus accompagner ses grands-parents dans leur sortie festive. Depuis longtemps, elle s'était préparée un emploi du temps chargé pour surmonter sa journée de solitude. Installée dans le grenier, grande pièce donnée par sa grand-mère, elle commença par réviser ses verbes irréguliers d'anglais. Elle les récita à haute voix en fermant les yeux. Puis elle prit ses pinceaux pour terminer une aquarelle. De temps en temps, elle s'arrêtait pour ramasser des papillons de nuit morts, pour les épingler sur sa planche. Et surtout, pour vérifier par la table batière ouverte que personne n'avait franchi la barrière. Assise à son bureau, elle s'amusait à plisser les yeux pour parvenir à fixer uniquement les raies de lumière poussiéreuse qui filtraient à travers les tuiles. Vers 13 heures, elle s'attarda sur le perron brûlant sous le soleil d'août, avant d'emprunter l'escalier extérieur. Seul moyen d'accès au grenier. Elle regarda les champs descendre doucement vers les peupliers qui bordaient la rivière. Ce paysage allait l'accompagner toute sa vie. Tous les chemins bordés de murs, les prés remplis de fleurs en forme d'ombrelles, les sauterelles rebondissant dans l'herbe et les papillons se posant en équilibre sur des tiges fragiles, ravivraient toujours en elle les meilleurs souvenirs de son enfance. Dans la cuisine, elle laissa la porte-fenêtre ouverte pour inspecter attentivement les alentours pendant qu'elle mangeait ses tartines en récitant ses verbes irréguliers, toujours à voix haute. Elle croquait encore des petits cornichons quand elle aperçut un homme qui avançait vers la maison. Apparemment pleine d'aplomb, elle sortit et se dirigea vers lui. Il était maintenant à mi-chemin entre la barrière et la maison. « Bonjour, monsieur. Vous voulez voir mes grands-parents ? » « Non, je veux boire. Il fait très chaud. J'ai plus rien dans ma gourde. » Et il la lui tendit. « Vous voulez de l'eau ou du cidre ? » « Ah, il faut que j'aille demander à mon grand-père ? » « Non. » « Tu vas le chercher seul. » « Je pourrais me faire compter. J'aime mieux demander à mon grand-père. » « Il dort ? » « Je vais aller voir. » « Non. » « Réveille personne. » « Si tu me donnes, je pars vite. » Camille prit la gourde, se dirigea lentement et sans trembler vers les dépendances. Par chance, la clé était restée sur la porte de la cave. À l'abri du regard de visiteur, elle courut dans la pénombre jusqu'au tonneau, entourna rapidement et violemment le robinet. L'odeur âcre du cidre commença à se répandre dans la cave. Elle avait le dos tourné au vagabond. Il lui était impossible de le surveiller. Et lui ne pouvait pas la voir. Alors elle trembla. Intérieurement seulement. La gourde fut vite remplie. Elle sortit immédiatement sans fermer le robinet et la porte de la cave. Elle entendait encore le cidre gicler sur la terre battue quand la lumière du jour l'éblouit un instant. Elle resta calme face à l'homme qui n'avait pas bougé et le regarde à boire. Le cidre gouttait dans sa barbe. Son pantalon était troué, ses chaussures aussi. Entre deux gorgées, il souriait de sa bouche édentée. « Merci ? » dit-il en essuyant ses lèvres avec la manche de sa veste. Il lui tourna le dos, se dirigea vers la barrière qu'il ne referma pas. Camille trembla enfin de tous ses membres. Elle entendit le cidre continuer à couler, mais ne voulut pas retourner dans la cave. De là, elle ne pourrait pas être sûre du départ de l'homme. Plantée dans l'allée, elle essaya de voir s'il avait quitté ou non le chemin qui conduisait à la route. Les haies trop denses l'empêchèrent de savoir s'il était vraiment parti. Le cidre coulait toujours quand elle rentra. Elle ferma toutes les portes à clés sous funes, celles du grenier. Elle n'osait pas remonter par l'extérieur pour le verrouiller. Elle perdrait ainsi le contrôle des portes de la façade de la maison. Elle se mit à épier tous les bruits venant de là-haut. D'abord, elle resta debout dans la cuisine, face à la barrière. Puis, comme prostrée, elle finit par s'asseoir. Elle tenta de réfléchir. Personne ne téléphonerait, puisqu'on les croyait tous au mariage. C'était mieux. Elle ne savait plus si elle devait en parler ou non à ses parents. Si elle leur en parlait, son grand-père la traiterait de rapporteuse. Oh, elle le dirait peut-être à sa mère quand même, pour que ça ne recommence plus jamais. Elle n'osait pas bouger. Un tremblement incontrôlable la secouait. Quand ils rentreraient, elle leur dirait. Ils la gronderaient, ils s'en fichaient. Elle savait qu'ils avaient tort, beaucoup de tort. Son père disait qu'ils étaient irresponsables. Sa mère les protégeait devant lui. Camille ne voulait pas provoquer une dispute entre ses parents. Mais c'était trop difficile de rester seule dans la maison en ayant peur du retour du visiteur. Ah oui, ses grands-parents étaient irresponsables. Son père avait raison. Elle lui dirait tout, à lui aussi. Bien sûr, elle aimait sa grand-mère, quand elle ne faisait pas la fête. Mais pourquoi la laissait-elle seule ? Pour aller tendre sans cesse son verre à peine vidé et chanter les rondelles du faubourgneau ? Elle aurait dû rester près d'elle, savoir qu'elle lui faisait du chagrin quand elle buvait et qu'elle devenait méconnaissable. Cette absence de reconnaissance était pour Camille une véritable hantise. Elle se leva, débarrassa la table en imaginant le retour de ses grands-parents. Courue jusqu'à la cave, le cidre coulait encore. Le sol était détrempé. Elle ferma le robinet. Une odeur de pomme alcoolisée empesta la pièce. Cette odeur, elle la détestait. C'était celle qu'exhalait les machines des bouilleurs de crues. Elle ressortit vite, referma à clé la porte de la cave et marcha tranquillement jusqu'aux chênes qui encadraient la barrière. Elle ramassa des glands qu'elle accrocha à ses oreilles. Elle s'approcha des lisses qui les clôturaient, enroula ses jambes et ses mains autour et se mit à pirouetter. Les glands tombèrent, les grosses barres en bois devincent à manège. Le ciel n'arrêta plus de tourner, les vaches, les champs et elle aussi. La vieille Peugeot la dépassa. Elle arrêta ses cabrioles. Debout contre l'hélice, elle regarda les noceurs s'extirper du véhicule, puis se dirigea vers eux. Elle vit qu'ils avaient bu, surtout sa grand-mère. Elle parlait beaucoup à son mari, se penchait sans cesse pour ramasser une fleur imaginaire. Camille dit calmement, en les regardant l'un après l'autre. Un homme est venu me voir. Elle s'arrêta, puis cria presque haineuse. Il voulait boire, lui aussi. Elle ajouta lentement. J'ai rempli sa gourde de cidre, mais j'ai oublié de fermer le robinet du tonneau. J'y ai pensé tout à l'heure seulement. La buveuse arrêta immédiatement de cueillir ses pâquerettes. Le chauffeur resta muet, puis tout ça. Sa grand-père, un peu moins grise, questionna. Il est entré avec toi ? Non. Il ne t'a pas touché, ce salaud, Pio ? Non. Je vais me coucher. Je suis fatiguée. Mon Camille ne dit rien à ton père. Nous parlerons demain. Oui. Camille leur tourna le dos, les quitta sans un bonsoir, monta dans son grenier, rangea ses pinceaux, s'assit sur le rebord du perron en balançant ses jambes dans le vide. Ses prés, ses peupliers, ses fleurs ombrelles, tout son paysage était brouillé. Ses mains bouchèrent ses oreilles. Elle ne voulait plus entendre ses râles de chagrin ou un seul bruit venant d'en bas. Elle ne voulait plus sentir ses larmes rouler sur ses joues. Seulement imaginez la voix aimante de sa grand-mère qui lui dirait demain « Mon petit Camille, descends, je t'ai préparé du lapin aux herbes. » Il y a 14 nouvelles. Elles sont toutes autour de trois femmes. Camille, dont je viens de lire un extrait, Louison et Cécile. Et ces trois femmes ont en commun d'évoquer leur jeunesse, comme Camille ici, ou bien d'affronter le vieillissement. Voilà le thème du recueil de nouvelles « Les saisons intermédiaires ». Je vous remercie de votre attention. Bonne lecture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada